Bonjour, je m'appelle Imane Regragui, je suis la secrétaire de l'association Demain Saint-Nazaire, créée il y a maintenant un peu plus d'un an, sous l'initiative de David Samzin, ainsi que d'autres personnes, afin d'ouvrir un petit peu le débat démocratique et surtout l'ouverture citoyenne de Saint-Nazaire, de ses citoyens. Depuis aujourd'hui, nous avons notre première Assemblée Générale de rentrée, ce 4 octobre. Nous nous attendons presque 300 personnes, nous sommes extrêmement ravis de l'ampleur que ce mouvement a pris et de la parole que beaucoup de citoyens nazériens se sont donnés et se sont gardés. Parce que je fais partie de la Commission 3, être nazérien, hier, aujourd'hui et demain, je trouve que c'est important de définir l'identité du nazérien pour les générations futures et ne pas oublier aussi celle du passé. Et d'avoir cette association qui est sans les partis politiques, je trouve que c'est très important qu'elle regroupe tous les nazériens d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Et donc j'ai adhéré très facilement à l'association, tout en ayant toujours refusé par ailleurs d'adhérer à quelques partis politiques que ce soit. Mais j'ai trouvé que le regroupement justement de toutes les couches de la société dans une association de réflexion, de mise en commun des idées des uns et des autres était vraiment extrêmement intéressante pour l'avenir de Saint-Nazaire. Bonjour, je m'appelle Bertrand, je fais partie de l'association Demain-Saint-Nazaire depuis sa création. J'ai trouvé très intéressant de pouvoir participer à l'avenir de sa commune et de son agglomération. Et donc moi je fais partie de la Commission Une Ville Juste et Solidaire. Et c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc pour l'instant ça fait un an qu'on travaille, on se réunit pour échanger, déjà définir ces mots Juste et Solidaire, ce qu'on entend par cela, partager les valeurs. Et donc l'objectif c'est de mettre en place des outils pour arriver à avoir une ville plus juste et plus solidaire. Voilà, donc moi je suis un citoyen nazérien, chef d'entreprise sur Saint-Nazaire. Et ça me tient à cœur de participer à ce projet. Bonjour, je me présente, je suis David Samzin, je suis nazérien, j'ai 42 ans. Je préside l'association Demain-Saint-Nazaire. Comme vous le savez déjà peut-être, je suis candidat à la candidature au sein du Parti Socialiste pour succéder à Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire. J'ai souhaité créer et présider l'association Demain-Saint-Nazaire pour mieux connaître, pour mieux percevoir, pour mieux écouter, pour mieux entendre, mais aussi pour me nourrir avant l'écriture d'un projet, d'un projet pour Saint-Nazaire, pour une vision à 20-30 ans. Ce soir, c'est une soirée un petit peu particulière, puisque nous sommes aujourd'hui plus de 300 à une assemblée générale. Cette assemblée générale est pratiquement à la date anniversaire de sa création, puisque l'association Demain-Saint-Nazaire est à sa première année de création. Nous avons une responsabilité particulière, non pas d'écrire un programme électoral, mais d'écrire quelques idées, c'est-à-dire entendre les nazériens, rassembler les nazériens, des jeunes, des moins jeunes, venus de tout horizon, nés ici, ou bien au contraire, venus d'ailleurs. Tout simplement pour être au plus près du quotidien de celles et de ceux qui souhaitent venir contribuer à l'écriture, non pas d'un programme, mais d'une écriture des 20 ans à venir, d'une vision pour Saint-Nazaire. Et je voudrais vous en remercier dès maintenant. En sachant, bien évidemment, que nous voulons être de plus en plus nombreux. Donc, aux alentours du 16, 17, 18 novembre, nous serons dans les rues, sur les marchés, sur le front de mer, dans les quartiers, justement pour proposer au plus grand nombre de venir nous rejoindre. Et vous êtes bien évidemment les bienvenus.